Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est content de vous retrouver, ici Guillaume Simard. Donc, on s'est laissé au cours précédent en survolant les possibilités de Docker. Normalement, vous avez téléchargé le code de l'application et vous avez lancé la commande docker-compose, espace up, pour lancer la création des conteneurs. Et normalement, vos services sont fonctionnels sur votre poste. Donc, on se rappelle qu'on avait trois services. Nous avions le service du serveur web, Nginx, le service de l'application web, donc l'application Laravel, l'API REST et le service de la base de données. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de juste m'assurer que l'installation et la configuration de Laravel est claire pour tous. Donc, peut-être que vous avez pris le temps de lire le fichier lisez-moi.md ou readme.md. Et c'est ce que je vous propose de faire, justement, pour découvrir et expliquer les différentes commandes qui doivent être lancées pour s'assurer que l'API REST fonctionne convenablement. Et donc, j'ai ouvert ici Visual Studio Code que j'ai téléchargé et installé. Et, bon, bien, on avait fait le tour du fichier docker-compose.yml. Et, bien, en fouillant un petit peu, j'ai justement exploré l'onglet Docker. Et donc, ici, on peut voir les conteneurs qui sont disponibles. Il y en a trois qui sont en vert que j'ai lancés en terminale. Et, bien, j'ai découvert qu'on pouvait tout simplement cliquer avec le bouton de droite et lancer la création d'une ligne de commande. Donc, ça va me permettre de me connecter à ce service-là, à ce conteneur-là, et d'ouvrir une ligne de commande bash. Donc, je vais pouvoir lancer des commandes à l'intérieur même de ce conteneur-là à partir de Visual Code. Et, j'ai aussi ouvert le fichier REENME, l'installation de l'API REST, qui a été développée avec la RAVEL 5.7. Donc, l'installation et la configuration. Donc, la première étape, on comprend bien que c'est faire une copie du code source. Donc, on va faire un clone du repository. Et, ce qu'on peut remarquer là-dedans, c'est qu'on fait un clone à partir d'un compte SSH. Avec le kit, l'utilisateur git à commercialgitlab.com, avec le nom d'utilisateur, slash le chemin vers le projet git. Si vous ne savez pas comment faire des clones en mode SSH, je vous le conseille fortement. Donc, je vous conseille de faire une clé, de l'envoyer sur GitLab. Et, de cette manière-là, vous allez pouvoir vous authentifier beaucoup plus facilement sur GitLab, sans avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, la première étape, de faire un git clone. Et, par la suite, on demande de copier le fichier d'environnement. Donc, dans votre projet, il y a un fichier, justement, d'environnement. Et, à l'intérieur de ce fichier-là, on y retrouve des variables d'environnement. Donc, ici, on peut voir qu'il y a différentes variables d'environnement. Le nom de l'application, qui n'a pas été changé, mais qui devrait peut-être l'être. On a aussi le mode d'environnement. Donc, on est en mode local. On veut aussi pouvoir déboguer l'application. Donc, on a activé le debug. Et l'URL de notre application en local, c'est localhost. Puis, on a aussi des informations de connexion à la base de données. Mais ça, c'est un fichier .env.example. Donc, un fichier d'exemple. Ce n'est pas le fichier qui va être utilisé. Donc, la première étape, c'est bel et bien de copier-coller ce fichier-là. Donc, on dit copier-coller. Ben, utiliser la commande cp pour copier ce fichier-là vers un nouveau fichier .env. Et, par la suite, vous allez pouvoir le configurer convenablement. Convenablement, on peut voir qu'une clé d'application a été générée. Puis, qu'il y a peut-être d'autres informations qui ont été modifiées et ajoutées. Donc, la première étape, c'est s'assurer de faire cette copie-là. Une fois que ça s'est fait, on peut faire le Docker Compose Up. Puis, encore une fois, on va faire peut-être la commande Docker PS pour voir la liste des services qui ont été lancés. et la commande Docker EXEC-IT, la RAVEL APP 1 BASH, ben, ça me permet d'ouvrir un terminal à l'intérieur de ce conteneur-là. Donc, avec Visual Code, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'onglet Docker. Et donc, mon terminal est ouvert. À partir de ce moment-là, entre autres, je peux faire LS. Je vais zoomer un petit peu. Je peux faire LS pour voir la liste des fichiers. et je réalise bien que, ben, je suis dans le bon dossier. On voit mes différents fichiers. Donc, c'est mon projet, la RAVEL, qui a bien été mappé, si on veut, entre le conteneur et mon dossier local. Donc, je suis connecté. Et donc, je vais exécuter des commandes à l'intérieur même de ce conteneur-là. Donc, une des premières étapes, c'est faire le Composer Install. Le Composer Install va me permettre de lancer le gestionnaire de dépendance Composer et va télécharger toutes les dépendances. Donc, pour un projet, la RAVEL, il y a quand même plusieurs dépendances externes. Si je fais un CAD Composer.json, on va voir ici qu'il y a toute une liste de dépendances externes. Je vais monter tranquillement. On peut voir qu'il y a des dépendances, entre autres, pour le PHP. Ici, on a une librairie externe pour générer de la documentation pour mon API REST. On a Gozzle qui va me permettre de faire des requêtes HTTP. On a le Framework Laravel à la version 5.7. On a Passport pour justement gérer l'authentification, l'autorisation. On a Telescope pour le débogage. Donc, on a toute une liste de dépendances, soit pour la mise en production ou pour le développement. Donc, ici, on peut voir qu'il y a Faker, Mockery, PHPUnit, qui me permettent, entre autres, d'élaborer des tests un peu plus évolués pour les développeurs. Donc, en lançant le Composer install, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va remplir mon dossier Vendor. Donc, si je fais un LS de Vendor, je peux voir qu'il y a toute une liste de dépendances. Donc, plusieurs dépendances qui ont été téléchargées du web. Donc, ici, on peut en reconnaître quelques-uns. Mockery, qui ont été téléchargées. Sébastien, ça doit être sûrement relié à PHPUnit. Donc, des dépendances de Symfony, etc. Donc, les dépendances ont été téléchargées. On peut voir Gozol, ici. Je vous ai présenté tout à l'heure. Puis, on peut voir le quadriciel Laravel. Donc, toutes ces dépendances-là vont être téléchargées dans le dossier Vendor. Puis, automatiquement, il y a un fichier Autoload qui va être créé. Ce fichier Autoload-là va contenir des liens vers toutes ces librairies-là. Donc, ça va être facile d'inclure ce fichier-là dans mon application web. Et bien, par la suite, je pourrai accéder à toutes ces classes-là et les instancier de façon efficace. Puis, par la suite, je vais vouloir lancer la commande PHPArtisanKeyGenerate. Donc, cette commande-là me permet de générer une clé pour mon application. Entre autres, ça va servir au niveau de la sécurité, au niveau du XSS. Donc, mon application a besoin d'une clé unique, tout de même assez longue, pour vérifier et m'assurer de la validité de mes opérations, entre autres, cryptographiques. Puis, cette clé-là n'était pas là initialement dans mon fichier ENV.example. Donc, il faut vraiment la créer. Et à chaque fois que je vais déployer une application sur un serveur quelconque, c'est une bonne idée de régénérer cette clé-là. L'étape suivante, c'est au niveau de la base de données. Donc, mon application, normalement, est connectée à un autre service, un service de MySQL, de base de données. Donc, en lançant cette commande-là, ça va me permettre d'exécuter toutes les migrations. Puis, c'est quoi une migration, finalement? C'est qu'au fur et à mesure que le code de mon application évolue, je vais ajouter des tables dans ma base de données. Je vais ajouter des modèles. Et ces modèles-là vont être associés à des tables. Donc, je vais vouloir créer différentes tables. Donc, on peut voir que dans le temps, on peut voir que le 12 février 2018, je créais la table profil. Donc, c'est à cette date-là qu'il y a une nouvelle migration qui a été créée pour les profils des utilisateurs. Un peu plus tard, la table station, qui me permettait de gérer des stations de qualité de l'air. Par la suite, j'ai ajouté des mesures. Puis, dernièrement, j'ai ajouté télescope. Donc, télescope, un outil qui me permet de déboguer plus facilement mon application web. Puis, initialement, on peut voir qu'il y a tout un tas de tables qui ont été créées pour la gestion des utilisateurs. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai créé avec succès mes tables de ma base de données. Donc, si je me connecte à ma DB, je vais voir toutes ces tables-là qui ont été créées convenablement. Puis, par la suite, c'est bon de dire que je peux aussi faire tirer 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 seed. Donc, en faisant migrate 2.fresh, espace tirer tirer seed, ça me permet, encore une fois, de recréer les tables. Donc, les tables vont être supprimées et recréées. Mais, je vais aussi remplir ces tables-là avec des données de test. Donc, éventuellement, je vais vouloir créer des tests, pouvoir les rouler automatiquement. Donc, je veux que mes tables aient déjà du contenu. Donc, déjà des utilisateurs, des profils, des stations, des mesures. Et là, on peut voir ici que le tout a été créé. Donc, ma base de données contient maintenant du contenu. Passport install, ça me permet d'installer le système de gestion des utilisateurs. Donc, en lançant cette commande-là, ça va m'assurer que Passport a bel et bien été installé convenablement dans mon installation. Ça, ce n'est pas vraiment nécessaire à l'installation. Route list, mais ça me permet, entre autres, de mieux voir ou de voir ou de visualiser justement les routes qui sont offertes par mon API REST. Parce que là, cette application-là offre déjà des routes. Il y a déjà des contrôleurs qu'on va regarder un peu plus tard dans la revue de code. Donc, tout ça est disponible. Et donc, si je lance la commande, puis on peut voir ici que la création de Passport a bien été créée et il m'a créé des tokens. Donc, on va explorer un peu plus tard. Donc, en lançant cette commande-là, je m'attends à ce que le formatage ne soit pas idéal. Mais, entre autres, ça va me permettre de voir toutes les routes qui sont accessées à partir de mon API REST. Donc, quand on parle de routes, on en a parlé déjà. Donc, on peut voir ici qu'il va y avoir toute une liste de routes. Ce qu'on peut voir dans ces routes-là, c'est qu'elles sont préfixées de méthode. On peut accéder à différentes routes. Puis là, si je monte tranquillement, je vais sûrement accéder à regarder ici au niveau du profil de l'utilisateur. On peut voir que ça fait partie des routes de l'API. On peut voir qu'on peut utiliser les verbes ou les méthodes PUT, GET. Donc, le PUT va me permettre de mettre à jour un profil d'un utilisateur. Puis, si je veux pouvoir mettre à jour un profil, je vais appeler la route SLASH API, SLASH User, en spécifiant l'identifiant de l'utilisateur, SLASH Profil, et je vais pouvoir envoyer des données JSON à mon API et modifier un profil d'utilisateur. Et si on continue, il y a des stations ici, POST. Donc, si je veux envoyer des mesures à une station, donc des mesures de qualité de l'air, est-ce qu'il y a une bonne quantité de fines particules dans l'air, par exemple, je voudrais utiliser l'opération POST pour envoyer des données à une station en particulier et envoyer une nouvelle mesure. Donc, route LIST me permet de voir la liste de toutes les routes accessibles à partir de mon API REST. Puis, ça peut être utile de voir l'ampleur du projet. Puis aussi, de pouvoir identifier si on n'a pas oublié des routes d'un fois qu'ils traînent. Donc, ça peut être utile pour la sécurité de l'application. Et une fois que tout ça, c'est fait, on peut ouvrir le navigateur aux différentes adresses. En localhost, on l'a déjà vu. Donc, ça permet d'afficher la page d'accueil de la Ravel, de notre application web. Et si on se souvient bien, on avait aussi créé un nom de domaine, donc un alias. Ça me permet justement de ne pas taper localhost, mais de spécifier le nom de l'application. Donc, si on avait plusieurs applications, bien, ça serait vraiment utile. On a aussi API slash station. Donc, on peut voir ici qu'on a des données. Si on n'avait pas fait le seed, en tiret, tiret, seed, bien, on se retrouverait avec une réponse vide. On aurait tout simplement une réponse vide. Peut-être un code 200 pour dire que ça s'est bien passé, mais le contenu serait vide. Puis, bien, je vous conseille encore une fois d'ajouter le JSON formateur pour pouvoir visualiser le format JSON un peu plus intéressant. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas très agréable à lire. Donc, avec cette extension-là pour Chrome, Firefox, vous allez être en mesure d'avoir un formatage beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ça ici. Installer Postman. Postman, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est un outil qui nous permet de facilement lancer des requêtes à notre API REST, que ce soit des requêtes GET, POST, PUT, DELETE. Bien évidemment, il y aura un cours qui est dédié à Postman parce que c'est un outil très utile. Plutôt que d'utiliser la fameuse ligne de commande CURL, je ne sais pas si c'est... oui, CURL qui nous permet de faire des requêtes HTTP, on va plutôt utiliser une interface agréable d'utilisation. On vous demande aussi de modifier votre fichier de configuration host. Si vous voulez avoir un nom de domaine, un alias, plutôt que d'être tapé local host dans votre navigateur, bien vous pouvez aller ajouter dans votre fichier host, soit sur Linux, Mac ou sur Windows, ces informations-là. Donc, l'adresse du serveur local et le nom de votre nom de domaine. Et ce qui est important de vérifier ici, si vous passez en mode HTTPS, si vous sécurisez, par exemple, votre application locale, si vous avez... si vous utilisez un .com ou un .dev, Chrome va vous faire des siennes si vous n'avez pas un certificat signé. Donc, l'extension test est vraiment l'extension recommandée recommandée pour le développement en local si vous voulez utiliser le HTTPS. Donc, à partir de ça, on va avoir l'URL ici accessible, on va avoir nos stations, notre documentation que je vous ai montré tout à l'heure et l'outil télescope. Donc, l'outil télescope qui est bien utile pour le débogage. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai justement lancé quelques opérations sur mon application et là, on va retrouver dans télescope, entre autres, les requêtes qui ont été lancées. Donc, c'est le premier onglet. Donc, on peut voir que « slash API slash station » a été lancé et le temps pour répondre à cette requête-là en 6 secondes, c'est quand même assez long. Je vais la relancer et là, ce qu'on peut voir normalement, si on en rafraîchit, c'est que la requête a été lancée de nouveau. Puis, ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est qu'on peut avoir de l'information supplémentaire sur la requête. Si on clique ici sur l'œil, on va avoir de l'information sur cette requête-là, donc la date, la méthode qui a été utilisée. On peut voir l'action et le contrôleur qui ont été sollicités. Donc, on peut voir que c'est le « station controller » à l'action « index » qui a été demandé. Il y a un « middleware » qui a été utilisé. On va explorer la notion de « middleware » un peu plus tard. Le chemin, le code de statut et le temps d'exécution. Et encore une fois, si on descend, on peut voir les requêtes SQL qui ont été lancées vers notre base de données. Donc, ça sélectionne, finalement, toutes les stations de la table « station », mais non pas toutes, seulement cinq. Donc, ça me permet, entre autres, de gérer la pagination. Il y a une section « cache » aussi. Si des données ont été mises en cache pour accélérer la performance, on va le voir ici. Et au niveau des entêtes, on peut voir qu'il y a un cookie qui est envoyé, qu'il y a des entêtes au niveau de la langue qui ont été envoyées. on a dit que j'acceptais, entre autres, le XML. Donc, on peut voir le « user agent », etc. Donc, il y a des informations sur les entêtes et sur la réponse. Donc, on peut voir la réponse qui a été retournée au client. Donc, encore une fois, la liste des stations. Donc, c'est bien utile, les requests. Maintenant, si on passe aux commandes, c'est les commandes qui ont été lancées dernièrement. il ne faut pas longtemps de lancer la commande « inspire ». Donc, la commande « inspire » a été lancée. On ne peut pas voir vraiment le résultat qui a été retourné à l'écran, mais au moins, on peut voir que la commande a été lancée avec quel argument et quelle option. Maintenant, je n'ai pas de tâches qui ont été planifiées. Donc, si je mettais en place, par exemple, un gestionnaire de tâches en local, je pourrais le faire et voir les tâches qui sont exécutées ou les jobs qui sont exécutés. Si les exceptions sont levées, je vais pouvoir voir les exceptions ici. Donc, s'il y a des problèmes, il y a des exceptions qui vont remonter à l'utilisateur. Donc, je vais avoir un endroit où je vais pouvoir les visualiser. Là, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'onglets qui sont vides. Et ici, je me souviens bien, j'ai créé une route qui va me permettre d'accéder à télescope. Mon dossier route, API. Et si je me souviens bien, j'ai une section démo télescope. Donc, une route get vers démo télescope. Et là, ce que ça va faire, ça va afficher des données dump. Ça va aussi ajouter des données. Donc, ça va loguer des données en mode debug, alert, error, etc. Et je pourrais aussi lancer une exception. Donc, je vais commencer par exécuter cette route-là. Je vais ouvrir un nouvel onglet ou je vais utiliser un onglet déjà existant. je vais faire API slash démo télescope. Donc, on peut voir ici qu'il y a des informations de debug qui me sont affichées. C'est parce que j'ai fait un dump. Et donc, c'est affiché à l'écran. Mais retournons voir dans télescope. Si je vais dans log, on peut voir que des informations ont été ajoutées dans la section log. Donc, puisqu'il est le fun, il y a un beau code de couleur, des informations de debug, des informations d'erreur ou de critique. Donc, ça me permet entre autres d'aller voir ces informations-là et de fouiller en cliquant sur l'œil. Donc, je vais avoir l'information nécessaire et je peux même retrouver le contexte mais il n'y a pas l'air d'être là mais je peux voir la requête qui a été lancée qui a mené à cette entrée de log-là. Au niveau des dumps, ici, ce qui est intéressant, peut-être qu'il ne trouvera pas de dump parce que justement, je n'avais pas la fenêtre dump d'ouverte lorsque j'ai lancé cette route-là. Mais si j'actualise la même route, le bloc noir devrait disparaître. Mais oui, il a disparu. Il n'est pas affiché dans le résultat de ma requête dans mon navigateur mais il devrait apparaître ici. Donc, ça peut être utile d'un fois parce que quand on fait des dumps, ça bousille un peu ma réponse JSON. Ça va ajouter de l'information supplémentaire de mon dump à l'intérieur même de ma requête JSON. Donc, ce n'est pas vraiment utile. Donc, en ouvrant télescope et en affichant l'onglet dump, tous mes dumps vont se retrouver et vont être redirigés à l'intérieur de cet onglet-là. Donc, c'est vraiment utile. Maintenant, si j'active le code d'exception, je vais décommenter cette ligne-là et je vais relancer l'exécution de ma fenêtre et je vais venir ici dans Exception. Oui, le nombre d'occurrences qui monte à 1. Donc, je viens de lancer une exception et maintenant, je suis en mesure d'avoir du détail sur cette exception. Et j'ai même accès au Stacktrace, donc voir toutes les lignes qui ont été appelées qui ont mené à cette exception-là. Puis, on peut voir qu'on le voit directement dans le Location, on voit le nom du fichier puis on voit la ligne à laquelle l'exception a été lancée. Donc, très utile. Par la suite, Queries, c'est les requêtes qui sont lancées au niveau de mon serveur de base de données. Donc, on peut voir qu'il y a tout un tas de requêtes qui ont été lancées puis on peut explorer ces requêtes-là. Puis, dans la configuration de la Ravelle, on peut définir, si je me souviens bien, une limite de temps. Donc, si les requêtes sont plus longues que 2 secondes ou 10 secondes, on pourrait les voir en rouge. Donc, si une requête demande trop d'efforts puis qu'elle mérite d'être optimisée, on devrait avoir un code de couleur différent. Donc, en cliquant là-dessus, je vais avoir l'information supplémentaire sur la requête qui a été envoyée à la BD. La connexion qui a été utilisée, c'est vers MySQL. Et on peut voir ici que l'information est bien présentée, bien formatée. Donc, c'est facile pour moi de lire le tout. Maintenant, l'onglet Modèles. L'onglet Modèles va me permettre de voir les différents modèles qui ont été sollicités lors de mes opérations. Donc, on peut voir ici qu'un client Passport a été créé il y a quelques minutes. C'est nous qui l'avons créé avec la commande Passport. et on peut voir les opérations sur ce modèle-là. Mais si quelqu'un crée, par exemple, une nouvelle station ou un nouvel utilisateur, on va voir les modifications au modèle apparaître ici. Et donc, il y a d'autres onglets, les événements, les courriels, notifications, des gates, la cache et Redis. Donc, je vous invite à explorer ces différents onglets-là, à découvrir les différentes possibilités de la Ravel Telescope pour pouvoir déboguer votre code. Donc, avec tout ça, je crois sérieusement que ça fait le tour au niveau de l'installation et la configuration de la Ravel. Donc, on a vu quand même les étapes importantes et les outils qui vont nous permettre de gérer notre API REST et de débuter la codification, les tests et éventuellement le déploiement sur le net. Puis, je voudrais vous présenter tout simplement quelques vidéos accélérées qui se retrouvent sur le site web AtomRace dans la section Photographie Time-lapse. Donc, vous allez voir ici différentes vidéos qui ont été bâties à partir de plusieurs photographies. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé une boîte dans laquelle j'ai mis une plante et mon appareil photo, la lumière et à intervalles réguliers, j'ai pris des photos. Puis, par la suite, j'ai réalisé un petit montage vidéo. Donc, une petite pause qui nous permet de se déconnecter du code, ça pourrait être intéressant. Donc, la fleur ici qui va fleurir, bien évidemment. Un peu plus tard, une autre vidéo sur Paris, la ville lumière, donc le coucher de soleil. Un peu de lave de volcans à Hawaii sur la Big Island. Puis, quelques éclairs et finalement, la voie lactée à partir de Hawaii. Donc, je vous incite à prendre quelques minutes pour découvrir ces différentes façons de voir la réalité, donc en vidéo accélérée. Donc, pour terminer, je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez expérimenter et que tout va fonctionner pour le mieux. Mais encore une fois, en informatique, on fait souvent face à des problèmes, donc n'hésitez pas à prendre une petite pause. Retournez voir la procédure. Parfois, on saute des lignes et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Assurez-vous que vous allez exécuter toutes les lignes dans l'ordre. Puis, éventuellement, demandez à un collègue ou à votre enseignant pour vous aider. et c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501